... En l'an de grâce 1494, les armées du roi de France partent pour leur première campagne d'Italie dans l'espoir de reconquérir le royaume de Naples en vue d'une nouvelle croisade. Le 10 mai, à la tête de son armée, le roi Charles VIII, accompagné de son cousin le dauphin Louis d'Orléans et de son confesseur François de Paul, s'arrête au château de Carignan, chez la duchesse blanche de Savoie, alliée de la France. Le roi a chargé son connétable Louis d'Ors et le capitaine Poquière de Bélabre de donner un tournoi en cette occasion. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Une armure toute neuve, elle est foncée maintenant Elle est pas foncée, elle est foutue De Fougas ! De Fougas, tu me le déclis vite fait, ça a assez duré Mais seigneur, il y va de votre honneur A quel tour ? De Fougas, messire, du sérieux 32 tournois, 42 lances brisées, 20 manchons Je l'ai formé moi-même, ça va pas fraîner si je puis me permettre Oh ! Oh non mais c'est pas vrai ! Quelle bande brinante ! Quelle charlie, ça je suis bien en tour Alors ? Alors ? Bon bah puisqu'il faut que je fasse tout moi-même Défiez-vous quand même, c'est pas vraiment chaud J'ai jamais perdu un tournoi Sauf un, messire Fokkir de Bellavre J'espère que depuis vous n'avez pas perdu la main Sa Majesté est trop drôle Ils sont partis à l'aube, Duchesse Pierre les accompagnait Je sais Mon cœur a cessé de battre depuis ce matin Duchesse, vous n'êtes pas raisonnable Vous n'avez même pas touché à votre petit déjeuner Ah non, pas maintenant Madame, je vous rappelle que c'est l'heure de votre bain de bouche Vos rages de dents n'attendront pas, elle Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? De la bave de taupe ? De l'humeur de vipère ? Un remède souverain, maîtresse De l'urine portugaise Et à Paris, on en dit le plus grand bien De Florence à Pérouse De Pérouse à Rome Cent villes pavoisées de mille oriflames Fêtèrent Charles VIII comme s'il était César Une population en liesse accueille nos armées Le visage rayonnant de paix Rensez-moi ce village Et de près Qu'est-ce que tu fous là ? Je leur donne une sépulture chrétienne C'est pas un chrétien ça, c'est un vénitien Un albana, enfin quelqu'un qui porte chez nous Alors c'est ça la guerre Je vais les blesser, ramasser les cadavres Payer sans honneur et sans combat loyal Dis-le, qu'est-ce que tu croyais que c'était ? Une partie de jeu de pompe ? Les vénitiennes Où ça ? Une ville à deux lieux Combien sont-ils ? Tu pourrais pas être plus précis ? A mon avis, une ville à faire Plus fortifiés, plus des vénitiens Plus des archers, sûrement 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 Mignard, ma masse ! Voilà, merci En avant ! Mon joie ! Mignard, ma petite masse Dis-donc, voilà, voilà ! Oh, oh, oh ! Quieta, signore ! Io mi rendo ! Io mi rendo ! Il diavolo entrape in questa casa, signore ! In questa casa ! Qu'est-ce qu'il nous chante, ma l'estrale ? Ça va mieux ? Leur nombre croissant risque de couper la route du retour de votre majesté vers la France Madame ! Si je pouvais réparer la fronde que vous venez de subir ! Non mais quoi, je m'aime elle ! Mais ne craignez rien, Sire ! Nous veillons sur vos arrières ! Nous ne cessons d'harceler l'ennemi Et déjà, en la contrée, on commence à nous nommer, nous, Messire Poquière de Belarbre, le Chevalier... Tu me trouves quelque chose de ronflant, hein ? Le Chevalier Blanc ? Non ! Capitaine Crochet ! Tu le veux dans la gueule ? Ah, mon ami ! Quel bonheur de vous voir ici ! Mais il ne fallait pas venir ! Je ne suis pas ton ami ! Laissez-moi ! Je me suis comporté comme le dernier des imbéciles ! J'attends la mort que je mérite ! Vas-y, crie plus fort, Blancier ! Non, mon ami ! Je suis indigne de votre confiance ! N'exposez pas plus avant votre vie pour un soldat sans cervelle ! Mais tu vas te taire ! Belarbre, mon ami, je vous en supplie ! Sauvez-vous ! Je me sacrifie ! Je ne suis pas ton ami ! Alors, les tourtereaux, tout se passe bien ? Je ne vous propose pas mon repas, ce serait gâché ! N'est-ce pas ? Ça tombe bien, on n'a pas faim ! Ah, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à votre lente agonie ! Mais le devoir m'appelle, vous savez ce que c'est, les obligations de ma charge ! C'est dommage, parce que... Comment dire ? Dès le petit matin, les corbeaux commencent par picorer les yeux d'abord ! Ils en sont friands ! Cela fait un bruit... étrange ! De très grande beauté ! Oui, ça va, on verra bien ! Et non ! Justement ! Vous ne verrez plus ! Mais vous entendrez ! Buenas noches, señores ! Buenas noches ! C'est ça, oui. Bonne nuit. Tu vois ce qui nous attend ? Moi qui voulais mourir couvert de gloire. Eh ben, tu vas mourir couvert de merde. Mignard ! C'est un poil trop large, ça passe pas. Bravo, le compas de l'oeil. Je vais agrandir l'entrée à coups de masse. Alors, vas-y, qu'est-ce que t'attends, abruti ? De l'aide, messire ? Non, de l'air ! Toi, tu te mets surtout pas de ça. Allez, partez devant, je vous rattrape. Non, ça va prendre des heures. Laisse tomber, j'ai une meilleure idée. On va reculer. Écartez-vous ! Qu'est-ce que tu fais ? Le recul. Faut pas être au recul. Voilà. Bon, vous êtes prêts ? Après tout, c'est ton invention. Allez, on va finir par rater la bataille. Il est touchant dans son chagrin. Tellement fragile. On a envie de les prendre dans les bras pour les protéger. Hein ? Oh, toi, t'es jaloux. Bah si ? Bah oui, parfaitement. On viole, on viole et on s'attache. Blanche, c'est à moi, maintenant ! Renonce-y ! T'es mort ! Blanche, c'est à moi ! T'entends ? À mon avis, il n'entend plus rien. Le jugement de Dieu va s'accomplir ! Hérétique ! Alors là, je dis Messire, Mignard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?